Coucou Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 novembre et on va passer toute la journée à Wilmington pour faire les plateaux de tournage des frères Scott. Donc là il est bientôt 9h30, on va aller petit déjeuner, le petit déjeuner est inclus dans l'hôtel donc ça c'est cool et puis après on sera parti. J'ai toute ma liste d'adresses à faire aujourd'hui, il y en a pas mal donc on va passer une grosse journée. Donc là on va bientôt partir mais avant je voulais vous montrer, du coup j'avais listé toutes les adresses de ce que je voulais voir. De toute façon je vous ferai un article sur le blog avec des photos et toutes les adresses pour que vous retrouviez. Donc là du coup le petit programme de ce matin, on a fait le petit déjeuner, donc là j'ai mis toutes les adresses que je voulais voir, qui sont un peu dans le même coin. Et donc du coup on va faire ce trajet là ce matin, ensuite on reviendra manger ici à l'hôtel parce qu'on a des restes de ce qu'on a mangé hier soir, ce qu'on a pas fini vu que c'était énorme. Et après cet après-midi on fera les points qui sont plus sur la côte, voilà. Donc là on est parti. Bon déjà je suis hyper contente parce qu'il fait beau aujourd'hui et c'est vrai que j'aurais été sous l'appui, ça m'aurait dégoûtée pour faire tout ce qui est photos, vidéos. Donc là c'est plus sympa. On commence avec le premier arrêt qui était juste à 2 minutes de l'hôtel, qui est la maison, enfin l'appartement de Hélène à temps, donc dans les premières saisons, la saison fin de la saison 1, début saison 2 il me semble. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc de toute façon je vous mettrai à chaque fois les images qui viennent de la série. Du coup voilà, je sais pas si ça parle à certains, c'est vrai que l'extérieur de l'appartement on le voit pas très souvent dans la série. Je vous mettrai quand même des images juste après ou juste avant pour que vous illustrez ça un peu. Voilà. Nouvelle arrêt mais pour le coup je suis vraiment pas sûre de moi. Normalement on est censé être au Kiscot Garage. C'est censé être ça, selon mes recherches. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus rien qui rappelle le Kiscot, même ça je suis pas certaine qu'il était placé là. Donc on est sur un moyen, on sait pas, je sais pas trop. Bon, on est devant la maison des Scott, donc la maison dans les premières façons où t'as Nathan, Dan et Debbie qui vivent. Oh je reconnais de ouf, je suis trop contente. Oh là là. Je vais vous montrer ça. Mais vu qu'on est dimanche, les gens sont chez eux, parce qu'il y a des vrais gens qui habitent dans les maisons. Du coup ça me gêne un peu de filmer. Donc vous aurez des plans, mais des plans rapides pour les maisons parce que j'ai pas envie d'embêter trop. Regardez, c'est ici. C'est ici. Alors je vais m'approcher un peu, mais je vais pas rentrer chez les gens bien sûr. Regardez. Moi je veux pas trop vous montrer. Oh y'a quelqu'un, y'a quelqu'un en plus. Donc ça c'est la maison. J'espère que vous arriverez bien à voir. Et donc derrière doit y'avoir la piscine. Trop beau, j'aime trop. J'ai mis ce t-shirt là. Du coup ça va vous donner un indice de où on va. Je la vois, je suis... Ah, j'ai trop contente. Oh là là, elle est trop belle. En plus il y a encore la porte rouge et tout. Je croyais qu'ils avaient repeint la porte. Du coup j'avais un peu un pincement au cœur, mais en fait la porte est toujours là. Je vais vous montrer ça. Regardez, c'est la maison de Brooke. Oh là là, elle est tellement belle. Je suis trop contente. Je vais traverser, je vais prendre des photos devant. Regardez. La maison est vraiment belle. Je suis trop contente. Oh là là. Trop belle. Au revoir, maison de Brooke. Regardez le t-shirt que je me suis acheté. Je l'ai vu devant la musique. Trop contente. Bon du coup je me suis changée. J'ai mis le maillot des Ravens parce que... On est devant la maison de Lucas. Je suis trop contente. On va aller faire les photos et les vidéos et tout et tout et tout. Donc la maison de Lucas, elle est juste ici. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Je n'ai pas l'impression que ce soit habité. On va aller voir. Ils ont dû avoir marre qu'il y ait trop de gens qui viennent. On va aller voir. Ah si, donc c'est habité. Donc il y a là la porte. La fameuse porte. Il y a le perron. Trop contente. Là pour le coup, elle est vraiment dans mes souvenirs comme dans la série. Et donc là, c'est là où on les voit souvent. Donc là c'est la porte avec la chambre de Lucas. Et donc effectivement, il y a bien des gens qui vivent parce qu'il y a une pancarte où ils demandent de respecter la propriété. Ce qui est normal. Je comprends. Oh là là. Mais je suis trop contente. La porte qu'il repeint dans la série, qu'il avait repeinte en rouge pour Brooke. Qui appuie après qu'ils la repeintent quand ils se sont séparés. Tu te souviens ? Quand elle a déménagé, elle a emménagé chez Lucas. Donc là on vient d'arriver devant la maison de Elay. Donc c'est la scène par exemple dans la saison 1. Où Elay et Nathan s'embrassent pour la première fois. Donc devant la maison. C'est vrai que sinon la maison de Elay, on la voit pas tellement. C'est la maison de ses parents d'ailleurs. Et ce qui est drôle, c'est que juste à côté, je vais vous montrer, il y a la maison de Peyton. Donc elles sont pas censées être voisines dans la série. Pas du tout. Mais du coup, pour les lieux de tournage, ils ont pris deux maisons qui étaient à côté. Donc on va voir et la maison de Elay et la maison de Peyton. Donc juste ici, on a la maison de les parents d'Elay. Et donc c'était juste ici qu'il y a eu la scène où ils s'embrassent pour la première fois. Et vous voyez que juste à côté, la maison en brique rouge, c'est la maison de Peyton. Je vais me rapprocher après. Voilà. Donc là, les fenêtres en haut, c'était la chambre de Peyton. C'est d'ailleurs par là où a été envoyé le méchant Derek. Il était tombé là. La maison des parents d'Elay. La maison de Peyton. Il y a une pancarte là-bas. Je la vois. Donc là, on vient d'arriver au Tric. Je suis trop contente. C'est un des lieux que j'étais hyper impatiente de voir. Alors, il faut vraiment le remettre en contexte parce que l'architecture n'est plus vraiment la même. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a en 2019 ? Comme mythocast. Ok, donc je reviens le 21-24 février 2019. T'es d'accord ? Je reviens ? Ouais, on va revenir. J'ai monté parce que là, je vois qu'il y a plein de mots sur les frères Scott, là, sur les murs. Comme sur le pont un peu. Il y a plein de petits mots. Sur les briques par rapport aux frères Scott. Oh ! J'aime trop cette citation. Bon, bah là, c'est la tristesse parce que je suis dans le lycée. Donc, vous voyez, là, c'est le couloir avec les poteaux. Et en fait, là, il était censé y avoir toutes les tables, etc. Sauf que c'est tout en travaux, vous ne voyez même pas. Je ne peux même pas vous montrer. Attendez. Tout est en travaux. Donc, je ne peux pas prendre de photos ici. Donc, voilà ce qui était censé être le lycée. Qui est actuellement en travaux. Là, on voit là-bas le couloir que je viens de vous montrer. Et donc là, il devait y avoir toutes les tables et tout. Oh, je suis trop triste. Du coup, on est reparti. On a fait une petite pause à midi pour manger. J'ai fait quelques recherches pour les adresses, notamment le collège ce matin. J'étais un peu triste qu'ils soient en travaux. Il me semblait que ce n'était pas exactement ça. J'ai trouvé une autre adresse. Donc, on va aller la tester, voir ce que ça donne cet après-midi. On va aller sur le river court. Et on va faire toutes les maisons dans les saisons à partir de la 5. Donc, c'est-à-dire la maison de Hélé et Nathan. Oui, c'est ça. La maison de Brooke. La maison de Queen et Clay. Donc, toutes les maisons qui sont au bord de la plage. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va refaire la boutique parce que mes soeurs veulent encore des maillots. Et moi, j'ai un truc que je n'ai pas acheté hier que je regarde. Donc, je vais l'acheter. Voilà. Alors, le premier arrêt que je fais, c'est ici. Je n'ai pas trouvé l'adresse. Mais en passant devant, ça m'a grave parlé. Donc, je vérifierai plus tard avec des photos ou des comparaisons sur la série. Mais je vais la filmer dans le cas où. Mais je suis sûre que ça fait partie. Là, cette entrée, elle me parle vraiment. Et il me semble qu'il y avait un panneau là ou là avec écrit « Tree Hill ». C'est une des entrées en tout cas. Ça, ça me parle. Voilà. Donc, ça, ça me parle beaucoup. Et on va essayer de trouver le fameux endroit où il y a toutes les tables et tout. Même si je pense quand même que c'était ce qui était en travaux tout à l'heure. Mais bon, on ne va pas désespérer. On va rechercher. Du coup, on est revenu sur la zone où il y avait les travaux qui est bien, du coup, la zone des Frères Scott. Puisque là, les piliers que je vous ai montrés tout à l'heure, j'étais de l'autre côté des barrières. C'est vraiment le couloir, le hall. Donc, voilà. C'était là, mais là, c'est en travaux apparemment. C'est dommage. Donc là, vous imaginez, il y avait les tables, il y avait tout ça. Mais pour ça, ça me paraissait plus grand ici. J'ai quand même un doute, je dois vous avouer. C'est pas très probant tout ça. Mais en tout cas, là, cette architecture, ça fait bien quand même penser au hall. Bon. Bon, bah, pour l'école, on en restera là. C'est un peu mystère et boule de gomme. Donc, petite conclusion sur toute cette histoire de lycée. Là, on a un plan du campus. Donc, on est au campus Cap Fir Community College. Donc, la série a été tournée ici, vers le Schwartz Center. Mais toute cette partie est en travaux, celle que je vous ai montrée. Donc, voilà. Et tout à l'heure, on était ici pour vous montrer l'entrée. Du coup, là, on se dirige vers le River Court. Mais sur la route, on est tombé devant un bâtiment que j'ai reconnu tout de suite. Qui est censé être la mairie dans les Frères Scott. Donc, vous savez, avec la fontaine, c'est là où il fait Nathan ses discours après les scandales qu'il a eu dans le basket. C'est là aussi où ils font le... Vous savez, là, le brûle-bateau. La soirée hommage où il brûle le bateau. Je vous montre. Voilà. Donc, ça, c'est censé être la mairie dans la série. Vous savez, avec la fontaine qui est là, là. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà. Parce que, du coup, le River Court, il est juste en face, là-bas. Je pense qu'ici, c'est là où il faisait la cérémonie du brûle-bateau. On est sur la petite plateforme, ici. Et donc, de ce côté-là, on a la mairie, enfin, ce qui sert de mairie dans la série. Avec la fontaine dans laquelle aussi, Jamie et Queen se jettent dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et voilà, le bâtiment, c'est aussi là où Nathan fait son discours après le scandale, je crois, avec la nana qui voulait faire croire qu'elle était enceinte de lui. Donc, comme je vous l'expliquais plus tôt dans le vlog, c'était hier, le terrain de basket n'existe plus. Il a été détruit après la série. Mais c'est toujours, en fait, le lieu où il y a le musée de la USS Navy qui se visite. Enfin, c'est le lieu de départ. Et donc, là, on va traverser pour aller là-bas. Pour aller regarder. Apparemment, là, sur la petite maison, il y a plein de citations des frères Scott aussi. Donc, on va aller voir ça. Je crois que c'est vraiment l'endroit qui me... Qui me... Je suis tellement contente. Oh là là, c'est ouf. Donc, là, en face, vous avez la vue sur Trier. Et donc, le terrain, il était là. Oh, il n'y a vraiment plus rien. C'est ouf. Oh là là. Là, il y avait le terrain. Là, il y avait les gradins. Oh, mon Dieu. Bon, évidemment, sur la table qui reste, il y a plein de trucs par rapport au frère Scott. Mon rêve, ça aurait été de voir le terrain, le river court avec, vous savez, l'épisode à la fin de la saison 4 où il y a tous les dessins. Ou alors, quand Peyton, elle avoue à Lucas qu'elle l'aime encore alors qu'il va se marier avec Lindsay et qu'elle redessine sur le river court avec un grand gros dessin et qu'avec une météorite. Il était trop beau, ça. Oh là là, je vais aller voir là-bas, je suis sûre qu'il y a plein de mots aussi. Là, on reconnaît vraiment bien. Donc là, encore une fois, il y a plein de mots sur les frères Scott. Le 23. People always live. One Tree Hill. Et du coup, en face, vous avez ce que je vous ai montré avant, là, qui était censé être l'hôtel de ville de Tree Hill. Bon, du coup, j'ai bien trouvé la maison de Hélène à temps dans les saisons 5, 6, 7, 8. La maison avec le beau portail, marron, etc. Sauf que là, on est dans un lotissement qui est vraiment très privé. C'est en dehors de la ville, donc je pense qu'ils n'ont pas souvent des gens qui viennent. On ne savait pas trop si on pouvait aller derrière. Vous savez, avec la grande terrasse et la piscine et le grand terrain. C'était entre les deux maisons. Il y avait des arbustes des deux côtés, donc on est passé par là. Mais j'ai filmé un peu en mode caméra cachée. Donc les images que je vais vous mettre sont un peu bizarres. Mais voilà, c'est parce que je n'osais pas trop filmer. Donc en fait, derrière, il y a le grand terrain où là, par exemple, il joue au football américain, il me semble. Voilà. Et c'est surtout là où il y a la grande terrasse avec la piscine de la maison. Voilà. Donc c'est la maison dans les dernières saisons. Ce n'est pas la maison où Jamie se tombe à l'eau et se noie. Ce n'est pas celle-ci. C'est la maison avec la terrasse où, par exemple, ils font l'anniversaire et tout. De toute façon, je vous mettrai des extraits de la série pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc là, ici, c'est censé être la maison de Nathan et Hélène, avec le grand terrain derrière. Bon, je ne veux pas embêter. En plus, il y a les gens qui viennent d'arriver. Mais là-bas, c'est l'entrée de la maison de Hélène et Nathan dans les plus grosses saisons. Bruno, reste là. Donc là... Trop bien. Et donc là, c'est leur piscine et tout. Donc là, c'est la maison... Oh purée, c'est ouf ! Donc, cette maison ici, c'est la maison de Nathan et Hélène dans la saison 5. Je vais m'avancer un petit peu vu que c'est ouvert. Enfin, il y a des cris, on voit un peu. Donc là, en fait, on voit à peu près la piscine qui est juste là. C'est ouf ! Donc ça, c'est les maisons. Et je vais aller vous montrer de l'autre côté parce que c'est bien joli, c'est bien reconnaissable. Et donc ça, c'est le côté de la maison, qu'on reconnaît bien. Et là, vous savez, il y a la petite grille par laquelle Nani Kari, elle arrive pour dire bonjour et tout. Où il y a Brooke aussi dans la saison 1 qui arrive. Je ne vais pas m'avancer plus parce que je ne vais pas rentrer chez les gens. Mais voilà, ça, c'est la maison de Nathan et Hélène dans la saison 5. La nuit commence à tomber. Donc, le dernier point pour aujourd'hui, ça va être la maison de Brooke. On n'aura pas le temps de faire la maison de Queen et Clay qui est à l'autre côté, à 40 minutes. Donc, je vais vous montrer la maison de Brooke. Moi, ça ne me parle pas. Le 101 ne me parle pas. Celle d'à côté ne me parle plus. Je vais vous montrer et puis je comparerai après avec la série comme d'habitude. C'est les maisons dans la marina qui sont juste là, qu'on peut voir dans les saisons après la 5. Donc, normalement, c'est celle-là, selon mes infos. Mais celle-là me parle plus. Voilà. Ah oui, donc ça serait plus de ce côté-là quand elles sont par exemple sur le balcon et qu'elles regardent sur la marina. Bon, le coin est très sympa. Donc, voilà, on termine sur la maison de Brooke. Moins mythique que dans les 4 premières saisons, je l'avoue. Bon, du coup, vu qu'on est à côté de la plage, on en profite. On va aller voir ce que ça donne, la plage sur la côte est américaine. Déjà, c'est étrange parce que le soleil se couche de l'autre côté. Du coup, on vient de rentrer à l'hôtel. La journée est terminée. Le séjour à Wilmington est terminé puisqu'on reprend l'avion demain pour Orlando puisqu'on va à Disney World. Donc, encore une belle semaine qui arrive là. On a acheté de quoi manger tranquillement à la chambre ce soir. On va se regarder. Maman, j'ai encore raté l'avion parce que 1, c'est un film de Noël. 2, ça parle de New York. Donc, ça combine deux choses qu'on aime bien. Donc, voilà le programme de la soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir avec moi les lieux mythiques des frères Scott. Voilà, du coup, là, je suis encore trop contente, j'en reviens pas. Du coup, on se retrouve demain pour un nouveau vlog direction Disney World. J'en reviens pas non plus. Voilà, ça va être ouf cette semaine. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt dans le prochain vlog. Salut ! Regardez-moi cette beauté. Alors déjà, on a traversé tout l'hôtel. C'est magnifique. Je vous montrerai demain matin.